Aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier mensonge de ma vie. Papa, maman, vous m'avez caché la vérité pendant 5 ans, alors que pendant ces mêmes années, vous me répétiez sans cesse qu'il ne fallait pas mentir. Alors oui, j'ai été en colère quand j'ai compris pour le Père Noël, quand j'ai compris que les mensonges, ce n'était pas beau, mais que tout le monde mentait, toujours et tout le temps. La preuve n'en est que plus flagrante aujourd'hui avec les élections, Facebook et Instagram. Mais d'où vient le Père Noël ? Hein ? Est-ce que c'est vraiment Coca-Cola qui a figé à tout jamais le livreur de cadeaux avec sa tenue rouge et blanche ? Comme tout le monde le dit, eh ben non. Certes, Coca-Cola a aidé à pérenniser dans nos esprits le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il s'habillait de blanc et de rouge bien avant la marque. Le Père Noël est fait d'une multitude de mythes qui se sont mélangés à des époques où des populations migraient énormément. Je prends un peu ton histoire de Nicolas Demire, que je mélange avec Jésus, je rajoute du solstice d'hiver, on secoue avec des mythes vikings et un peu de gargane celte et pouf ! Le Père Noël, ça fait des chocacas Noël. Mais tout ça, à la base, c'est très païen. Alors les cathos ont inventé Saint-Nicolas pour rendre ça plus biblique. En 1823, c'est le poème La Visite de Saint-Nicolas qui commence à dessiner le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Traîneau, reine, hôte et bottes. L'une des dernières améliorations du mythe du Père Noël date de 1939 avec la création de Rudolf, le reine au nez rouge. Est-ce que d'autres poètes ou écrivains vont continuer à améliorer le background du Père Noël ? Est-ce que dans quelques années, il aura des rênes modifiées génétiquement ? N'empêche que si on y réfléchit, le Père Noël pourrait devenir l'ennemi numéro 1 dans tous les pays s'il décidait de ne plus être gentil. Il sait tout de nous. Il voyage à la vitesse de la lumière. Il peut rentrer dans n'importe quelle maison sans y être invité. Imaginez si ses cadeaux étaient des colis piégés. Homeland Christmas Special.